Chers amis, l'alliance entre le Burkina Faso et le Togo est une alliance explosive qui change toute la dente dans l'Afrique de l'Ouest. Non, vous ne rêvez pas, le partenariat entre le Burkina Faso et le Togo n'a jamais été aussi solide depuis des années. Une véritable stratégie de choc a mis en place le président togolais, For Niasimbe. Quand vous dénoncez, pourquoi vous restez dedans ? Nous sommes un seul peuple. Fais cette vidéo pour soutenir nos frères du Togo. Nigeria, Bonnet, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, nous sommes un seul peuple. Et toi, Nigeria, tu es le corps, tu es le pivot, tu es la force réelle. Vous voyez des gens comme Asmi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Thiaïmi, ils sont toujours en quoi ? En tri. Monsieur Sana, des vaccins observés, même si ! C'est-à-dire que c'est des combattants, ils auraient pu. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait un coup d'état, il a commencé à porter des costumes. Une d'amibas, non, c'est à Abidjan qu'on vient en faire les costumes. Il a commencé à porter des costumes. Et je suis très fier d'entendre le président Ibrahim dit, moi, il dit aux élèves, non, non, les Burkina est riches, un président qui parle comme ça, qui dit la vérité au moins aux Africains. C'est ce que vous devez faire. Et oui, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Ibrahim Traoré et Fon Nassimbe sont déterminés à faire de cette coopération un modèle de réussite pour toute l'Afrique de l'Ouest et la sous-région. Tels les premières sanctions, le Togo s'est engagé à soutenir les pays de l'Ouest quoi qu'il en soit et quoi qu'il puisse arriver. Le Togo est un bon allié dans la mesure où il a facilité les échanges commerciaux entre les pays de l'AES en les donnant accès à un port pour pouvoir faire transférer leurs marchandises, avoir été en médiation pour des pays comme la Côte d'Ivoire quand il y avait 37 soldats bloqués au Mali et même être, selon certains experts, l'un des pays fondateurs de l'Alliance de l'AES. Eh bien, chers amis, quand on voit toutes les réalisations du président togolais, on pourrait se dire qu'il a totalement réussi sa carrière car en plus de maintenir la paix entre les pays de la sous-région de l'AES et de la CEDAO quand il y a des litiges, il intervient également pour la sécurité de leurs transactions économiques, commerciales et culturelles. La puissance du président Fornia Simbe n'est plus à mentir car le Burkina Faso, autrefois isolé, voit désormais en Lomé une alliance clé pour propulser son économie et consolider sa sécurité. Un duo très redoutable qui inquiète les autres puissances et régionales. Eh bien, le Togo, reconnu pour sa stabilité et sa réforme stratégique, devient l'un des tremplants du Burkina Faso et des pays de l'AES pour des échanges commerciaux sans précédent. La nouvelle stratégie logistique centrée autour du port de l'AES permet au Burkina Faso et des pays de l'AES découler ses produits agricoles minières à des coûts réduits et tout en ouvrant de nouveaux marchés. Les experts économiques sont unanimes, cette alliance promet de transformer la sous-région avec un potentiel de croissance très colossal. Le dynamisme du Togo s'allie à l'ingénésité du Burkina Faso pour bâtir une propriété durable. Mais attention, ce n'est pas tout. Non seulement sur le plan économique que cette alliance fait des vagues, sur le plan militaire aussi, ça les avantage. Les coopérations militaires entre les deux pays renforcent considérablement la sécurité dans la sous-région. Il faut savoir qu'en multipliant les manœuvres militaires conjointes et les échanges d'informations stratégiques, le Burkina Faso et le Togo s'assurent une position de force face aux menaces terroristes dans le nord du Togo. Des unités spéciales sont déjà en déploiement le long des frontières prêtes à agir. Tout ce qui est bien, c'est que cette énergie militaire envoie un message très clair. Aucun groupe armé ne pourra désormais déstabiliser ces deux nations qui sont désormais soudées par leur histoire. Et il faut savoir que les retombées ne s'arrêtent pas là. Non, les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'innovation technologique connaissent aussi un renouveau grâce à cette entente. Des projets ambitieux sont en cours pour former une nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders capables de porter cette vision au sommet. Le Burkina Faso et le Togo construisent désormais leur avenir main dans la main et le monde entier les observe. Et selon certains experts de la New World TV, cette alliance qui semblait inimaginable auparavant il y a quelques années est aujourd'hui la clé de voûte de l'émergence africaine. Eh bien chers amis, que pensez-vous donc de cette stratégie du président togolais, Ford Niasin Bey ? Non seulement il maintient la paix au Togo, mais aussi il maintient la paix entre les pays de l'AES en l'Est Soudan avec la CDAO pour qu'ils ne soient jamais séparés totalement. Car on sait tous qu'une Afrique unie pourrait avancer mille fois plus vite qu'une Afrique des us. Voilà, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je tiens à faire cette vidéo pour soutenir nos frères du Togo. Parce qu'aujourd'hui ils sont attaqués par les terro-terro. Vous savez pourquoi le Togo est attaqué par les terro-terro ? Parce que le président togolais a décidé de laisser passer les marchandises de l'AES au port de Lomé. Parce que Ford Niasin Bey, le président togolais, a cédé son port à l'AES pour faire transiter leurs marchandises. Et comme le patron, le grand maître n'est pas d'accord, ils vont envoyer leurs bras gauches, qui sont les terro-terro, faire le sale boulot. Pourquoi ? Pourquoi ? Et avec tout ça, on a encore des dirigeants africains qui ferment l'œil sur ça. Voilà, vraiment, mes frères togolais, nous sommes de tout cœur avec vous. On vous soutient, on vous encourage. Battez-vous fort. Je sais que l'accord que le Togo vient de signer avec l'AES, c'est terro-terro. Ils seront chicotés, ils seront verrouillés avec succès. Et les opérations vont se poursuivre. Oui, oui, quiconque se met contre l'AES va perdre la face. Quiconque va se mettre contre l'AES va prendre défaite. Oui, le président togolais n'est pas bête. Le président togolais n'est pas bête. Si aujourd'hui, il laisse transiter les marchandises de l'AES, c'est lui qui sait pourquoi. C'est l'économie du Togo qui grandit. C'est l'économie du Togo qui augmente. C'est la vie meilleure du Togo qui augmente. Combien de milliards rentrent au Togo quand ils laissent les marchandises de l'AES passer ? Combien, et aujourd'hui, comme le grand maître qui est au sommet, n'est pas d'accord, il va envoyer ses petits, déranger le Togo. Mais les Togolais, mes frères Togolais, si vous regardez cette vidéo, soyez fiers de vous-même. Soyez dignes et intègres. Car l'AES va chicoter, verrouiller ses terros-terros avec succès et les opérations vont se poursuivre. Celui, je mets au défi, quiconque va se mettre contre l'AES sera toujours verrouillé avec succès. On est ensemble, les opérations se poursuivent. Burkina Faso et ses partenariats stratégiques avec le Togo. Un duo gagnant. Le Burkina Faso et le Togo ont su tisser des liens solides qui dépassent les simples accords diplomatiques. Il s'agit d'une collaboration en profondeur, mêlant stratégie, économie et sécurité. D'un côté, le Togo, avec sa stabilité politique et ses réformes économiques récentes, se positionne comme un véritable levier de développement pour ses partenaires. De l'autre, le Burkina Faso, dans un contexte de reconstruction et de renforcement de son appareil sécuritaire, voit dans ce voisin un allié stratégique capable de soutenir sa montée en puissance sur la scène régionale. Une alliance qui fait parler et qui montre que l'Union fait la force dans une sous-région en pleine mutation. Le Togo a su mettre en place des stratégies innovantes dans le cadre de ce partenariat. Les échanges économiques se multiplient et les résultats commencent à se faire sentir. L'industrie burkinabée profite des infrastructures togolaises, notamment pour l'exportation de ses ressources agricoles et minières. Le port de l'OME devient une porte d'entrée privilégiée pour les exportations du Burkina, réduisant ainsi la dépendance aux routes traditionnelles et ouvrant de nouvelles perspectives économiques. Un coup de maître orchestré par les deux États, qui voient en ces nouvelles alliances une manière de redynamiser leurs économies respectives. Sur le plan sécuritaire, le Togo n'est pas en reste. Avec une menace terroriste toujours présente dans la région du Sahel, l'OME a renforcé sa coopération militaire avec Ouagadougou. Des exercices communs, des partages d'informations et une coordination accrue dans la lutte contre les groupes armés renforcent la stabilité des deux pays. En conjuguant leurs efforts, ils envoient un message fort. La sécurité de l'un et la sécurité de l'autre. Et ils sont prêts à relever les défis ensemble. Un partenariat exemplaire qui montre que la solidarité entre voisins peut renforcer la paix et la stabilité régionale. Enfin, ce partenariat va au-delà de la simple coopération bilatérale. Il montre également une capacité à se projeter vers l'avenir, avec des projets communs ambitieux dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'innovation technologique. Les deux pays travaillent sur des initiatives visant à promouvoir l'innovation locale, à améliorer les infrastructures et à investir dans les jeunes générations. Un véritable modèle pour l'Afrique de l'Ouest, où l'unité et la coopération sont les clés pour relever les défis du futur. Oui les amis, pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Ibrahim Traoré et For Niassimbe sont déterminés à faire de cette coopération un modèle de réussite pour toute l'Afrique de l'Ouest et la sous-région. Dès les premières sanctions, le Togo s'est engagé à soutenir les pays de l'AES quoi qu'il en soit et quoi qu'il puisse arriver. Le Togo est un mouvement allié dans la mesure où il a facilité les échanges commerciaux entre les pays de l'AES en les donnant accès à un port pour pouvoir faire transférer leurs marchandises, avoir été en médiation pour des pays comme la Côte d'Ivoire quand il y avait 37 soldats bloqués au Mali et même être selon certains experts l'un des pays fondateurs de l'Alliance de l'AES. Eh bien chers amis, quand on voit toutes les réalisations du président togolais, on pourrait se dire qu'il a totalement réussi sa carrière. Car en plus de maintenir la paix entre les pays de la sous-région de l'AES et de la CEDAO quand il y a des litiges, il intervient également pour la sécurité de leurs transactions économiques, commerciales et culturelles. La puissance du président Fornia Simbe n'est plus à mentir car le Burkina Faso autrefois isolé voit désormais en Lomé une alliance clé pour propulser son économie et consolider sa sécurité. Un duo très redoutable qui inquiète les autres puissances et régionales. Eh bien le Togo, reconnu pour sa stabilité et sa réforme stratégique, devient l'un des tremplins du Burkina Faso et des pays de l'AES pour des échanges commerciaux sans précédent. La nouvelle stratégie logistique centrée autour du port de l'AES permet au Burkina Faso et des pays de l'AES découler ses produits agricoles, minières à des coûts réduits et tout en ouvrant de nouveaux marchés. Les experts économiques sont unanimes. Cette alliance promet de transformer la sous-région avec un potentiel de croissance très colossal. Le dynamisme du Togo s'allie à l'ingénésité du Burkina Faso pour bâtir une propriété durable. Mais attention, ce n'est pas tout. Non seulement sur le plan économique que cette alliance fait des vagues, sur le plan militaire aussi, ça les avantage. Les coopérations militaires entre les deux pays renforcent considérablement la sécurité dans la sous-région. Il faut savoir qu'en multipliant les manœuvres militaires conjointes et les échanges d'informations stratégiques, le Burkina Faso et le Togo s'assurent une position de force face aux menaces terroristes dans le nord du Togo. Des unités spéciales sont déjà en déploiement le long des frontières prêtes à agir. Tout ce qui est bien, c'est que cette énergie militaire envoie un message très clair. Aucun groupe armé ne pourra désormais déstabiliser ces deux nations qui sont désormais soudées par leur histoire. Et il faut savoir que les retombées ne s'arrêtent pas là. Non, les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'innovation technologique connaissent aussi un renouveau grâce à cette entente. Des projets ambitieux sont en cours pour former une nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders capables de porter cette vision au sommet. Le Burkina Faso et le Togo construisent désormais leur avenir main dans la main et le monde entier les observe. Et selon certains experts de la New World TV, cette alliance qui semblait inimaginable auparavant il y a quelques années est aujourd'hui la clé de voûte de l'émergence africaine. Et bien chers amis, que pensez-vous donc de cette stratégie du président togolais Ford Niasin Bey ? Non seulement il maintient la paix au Togo mais aussi il maintient la paix entre les pays de l'AES en l'est soudan avec la CDAO pour qu'ils ne soient jamais séparés totalement. Car on sait tous qu'une Afrique unie pourrait avancer mille fois plus vite qu'une Afrique africaine. Et bien chers amis, que pensez-vous donc de cette stratégie du président togolais Ford Niasin Bey ? Non seulement il maintient la paix au Togo mais aussi il maintient la paix entre les pays de l'AES en l'est soudan avec la CDAO pour qu'ils ne soient jamais séparés totalement. Car on sait tous qu'une Afrique unie pourrait avancer mille fois plus vite qu'une Afrique désunie. Chers amis, laissez-vous message au capitaine Ibrahim Traoré pour ses actions et surtout pour le président Ford Niasin Bey du Togo qui oeuvre chaque jour pour développer son pays. Et surtout des alliances partenariats économiques et tailles rentables pour son pays avec les autres nations de l'AES et de la sous-région africaine. Ciao.